bonjour bonjour à omar omar de vie j'allais dire pour les intimes directeur central des rédactions de midi 1 tv directeur de la rédaction de midi 1 radio mais surtout pour moi un ami confrère et un journaliste que j'ai connu comme rédacteur en chef d'aujourd'hui le maroc par la suite comme directeur de la rédaction de maroc soir si je me trompe pas ensuite directeur de la rédaction à midi 1 avant d'atterrir à midi 1 tv de reprendre le bateau le navire si j'ose dire de midi 1 à radio on est dans un endroit sympathique d'où par le signal de midi 1 tv vers l'afrique vers le maghreb vers le monde arabe et avant vers les autres régions du maroc le maroc se prépare à une entrée chaude plutôt une rentrée chaude avec le remaniement gouvernemental qui est à la limite subalterne dans la situation actuelle mais essentiellement à la mise en place de la commission que le roi va charger de préparer d'élaborer le nouveau projet ou le nouveau projet de développement pour le maroc et pour le royaume médias tv médias radio auront dans cette effervescence que nous allons vivre être les retransmetteurs et être les débattent leur de ou mener le débat autour de ces projets comment vous vous y êtes préparé et quels sont vos projets alors d'abord mon cher naïm kamal merci beaucoup pour cette invitation à être interviewé par cuide point ma je dirais aussi que c'est un plaisir de faire cet échange avec un ami d'abord en plus un ancien dans ma métier pour lequel j'ai beaucoup de respect un grand édite de réaliste moi j'ai j'ai commencé à lire à découvrir la presse il y avait déjà les éditos et les chroniques de naïm kamal que j'appréciais beaucoup j'ai bien reçu le message je n'aurais jamais imaginé je tiens à le dire je n'aurais jamais imaginé pouvoir un jour rencontrer celui que je lisais il y a de cela plusieurs décennies bon pour revenir à la question comment médias tv médias radio se prépare à cette rentrée que vous avez qualifié de chaude ok nous les médias nous avons toujours là l'habitude de trouver des qualificatifs à certains événements c'est vrai ça s'annonce chaud oui je le dis aussi en tant que médias cette fois ci c'est mérité absolument absolument c'est le cas de le dire et nous nous sommes préparés nous sommes préparés assez bien bien que on est toujours dans le doute quand en quand une rentrée approche il ya toujours les doutes est-ce qu'on s'est bien préparé assez bien préparé est-ce qu'on s'est suffisamment préparé ça dépendra du résultat c'est le téléspectateur et l'auditeur quand on parle de la radio qui jugera pour ce qui concerne le le débat suscité par les initiatives de sa majesté je dirais aussi que chaque rentrée depuis 20 ans le souverain nous a habitué à ce qu'il y ait toujours de la chaleur dans la dynamique de l'action sa majesté le roi moi j'ai je l'ai déjà écrit il est sa philosophie de reine et c'est la révolution permanente on est toujours dans le changement dont dans l'esprit d'avancer de faire bouger les choses faire bouger les lignes etc donc on est dans une dynamique qui est normal sur cette année ce qui est ce qui est exactement c'est on est dans un bilan d'étape avec des un diagnostic qui a été fait et des décisions qui s'inscrivent dans plutôt la correction d'une trajectoire et ça c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre nous notre génération avant le règne de sa majesté marie 6 nous étions habitués à ce qu'il y ait toujours un jugement de d'un bilan d'étape qui est toujours positif et qu'on est toujours dans la bonne trajectoire d'appeler salam zine exactement avec sa majesté marie 6 là l'objectif c'est d'avancer de réussir des choses et non pas de s'auto-congratuler comme il a comme le souverain l'a dit dans son discours surtout surtout que le roi a invité quand ce qu'on lui dise la vérité toute la vérité rien que la vérité et vous comme chaîne d'analyse de débat et d'information j'espère que vous allez vous faire plaisir alors justement on s'inscrit il vous faire il faut le dire et vous en vous aussi je vous invite à le faire parce que nous sommes des médias c'est notre rôle notre rôle c'est de d'abord d'entretenir un débat de provoquer un débat quand il le faut et parfois de clarifier les choses quand il faut c'est peut-être le rôle aussi des politiciens des décideurs que d'animer ce débat mais nous on le relaie il faut bien le relayer et parfois on on se sent dans l'obligation un peu de provoquer les politiciens vous le savez autant que moi nous sommes dans un pays où le débat politique n'est pas vraiment très très dans les habitudes et les mœurs politiques mais ceux qui sont dans la volonté d'agir ils agissent ceux qui sont dans la volonté de ne pas faire bouger les choses ils sont dans leur attitude passive etc mais seuls les médias ont cette capacité au maroc à provoquer le débat et nous nous efforçons de le faire exactement alors la rentrée est ce que tu me permettrais naïm de faire une petite récap un peu sur ce que nous étions il ya quelques peu avant d'aller vers ce que nous préparons pour la tribune aujourd'hui merci beaucoup mais vous savez il ya il ya trois ans que la chaîne a renoué avec son 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 statut de chaîne d'information elle avait elle avait perdu ce statut de 2006 plus ou moins de 2008 si je ne me trompe pas jusqu'à 2016 à la mi mi juin 2016 donc il a été décider à vous savez plus elle était pigeon au courbeau oui elle cherchait son modèle économique à l'époque on s'interrogeait sur quelle chaîne on voulait toute façon la décision avait été prise il ya trois ans maintenant de finalement opté pour une chaîne d'information alors quelle est la situation de la chaîne entre le moment où ce changement avait été décidé et aujourd'hui la différence est immense d'abord il fallait il fallait monter renforcer un desk d'information plus plus capable de mener le défi de tenir informer les téléspectateurs du matin ami jusqu'à minuit c'est à dire de 7 heures du matin jusqu'à minuit mais informer ne veut pas dire uniquement des journaux télévisés c'est aussi le débat le décryptage l'analyse les correspondances les points de vue différents des uns et des autres mais globalement tout revient à informer qu'on informe des points de vue différents ou divergents qu'on anime des face à face entre les points de vue divergents les porteurs de points de vue divergents et qu'on donne de l'information c'est la même chose on donne au public marocain surtout j'arriverai à nos autres téléspectateurs à travers le monde d'abord le téléspectateur marocain notre devoir est de lui présenter tous les points de vue toute l'information qu'il ya sur le marché si on parle de marché de l'information pour qu'ils puissent juger prendre ses positions avec le plus de neutralité possible c'est à dire que on va voir une grille dans la continuité de ces trois dernières années mais qui va s'adapter et comment elle va s'adapter à la rentrée est ce qu'il ya une programmation modifiée différente nuancée ce qui a de la nouveauté au niveau de la programmation alors la nouveauté c'est que nous on s'excrit toujours comme tu viens de le dire naïm c'est dans le besoin un média il répond à un besoin comme toute entreprise dans le monde c'est le besoin quand on arrive sur le marché il faut répondre à un besoin quelconque est ce qu'il ya un besoin aujourd'hui d'informer et sur quoi absolument il ya un débat il ya le maroc qui est aujourd'hui un certain moment de changement sur beaucoup de plans notamment le modèle économique marocain ou le modèle de développement et dire que le maroc cherche un nouveau modèle de développement c'est comme pour une entreprise quand elle cherche un nouveau modèle économique c'est la même chose on va inclure l'un dans l'autre oui il y à la grille des programmes qu'on connaît avec ses points d'information l'une vers l'afrique l'une vers le maghreb l'autre vers le monde arabe il ya des émissions de débat il ya des émissions d'analyse etc est ce que vous allez garder ces structures ce qu'elle va être modifiée quelque part et donc si vous la gardez vous allez suivre avec ça et vous allez faire avec ça le débat tel qu'il devrait s'organiser et tel que il est voulu pour cette rentrée absolument parce que d'abord nous avons dès le premier jour opté pour un modèle basé sur information décryptage analyse et quand on dit décryptage et analyse ces débats tout ça réuni dans le cadre d'un débat donc notre modèle c'est les infos les tranches d'information et les talks où il y a de l'échange parfois même assez fort parfois c'est juste du décryptage et de l'analyse et c'est polémique parfois virulent absolument donc le modèle de gris pour lequel nous avons opté c'est pendant la journée il y a de l'information démarre le matin avec de l'information sous tous ses aspects c'est à dire qu'on essaie au maximum pour une durée de suivi de la chaîne d'une demi heure ok qu'il a duré moyenne le matin pour quelqu'un se peut qu'il arrive à 7 heures ou à 7h30 ou à 8 heures dans la demi heure on essaie de lui donner le maximum d'informations avec sous plusieurs aspects de l'information de la revue de presse à l'information économique à l'information en général internationale nationale etc puis durant toute la journée on entretient cette information on suit on fait de la mise à jour etc tout en marquant des pauses de rediffusion de nos émissions de nos talks etc adapté selon les divers moments où le téléspectateur marocain selon les catégories assez différentes où il est devant son écran télévision parfois c'est l'après-midi pour le fonctionnaire qui qui termine vers 16 heures qui rentre chez lui à 17 heures il commence à regarder la télé ça va vers celui qui travaille dans le privé qui à dépose déjeuner qui rentre à la mi journée etc et puis à la fin de la journée nous avons le rendez vous d'information qui se situe de 20 heures à 22 heures et à 22 heures centre prime c'est le débat c'est le moment de dire aux gens après cette journée vous avez entendu parler de plusieurs polémiques de plusieurs sujets qui constituent les sujets d'importance dans votre pays maintenant on va essayer de les comprendre ensemble grâce à des intervenants des décideurs et les années exactement à débattre et c'est ce qui arrive normalement chaque jour vers 22 heures du soir maintenant dans le cadre de ces gris le débat qui va s'engager qui devrait s'engager en principe qui est programmé pour s'engager à la rentrée avec la mise en place de la commission est un débat de société c'est à dire c'est quelle société pour les 20 ans à venir nous voulons et donc c'est un débat qui va opposer toutes les composantes de cette société forcément on va voir des polémiques on va voir de la divergence on va voir des antagonismes comment comptez-vous gérer toutes ces divergences et toutes ces antagonismes à la manière à ce que aucune des composantes ne se sente lésie écoutez je vais vous dire une chose je vois où vous voulez en venir naïm avec toujours votre style très très raffiné est ce qu'on est ouvert à un débat tout intervenant toute tendance confondue ce qu'on va accompagner ce débat de manière très ouverte sur toutes les tendances je dirais absolument oui nous l'avons toujours fait sauf que l'année par exemple qui vient de s'écouler la saison on peut parler de la saison politique il n'y avait pas un sujet aussi chaud sur la place publique on parlait de nous avons traité de plusieurs polémiques polémiques de l'enseignement quelle langue pour notre enseignement des matières scientifiques je sais quoi quelle place à la langue arabe française etc nous avons connu plusieurs débats sur l'héritage à un certain moment l'équité dans l'héritage entre hommes et femmes plusieurs polémiques qu'on a vécu on a vécu aussi des situations il y avait des tensions dans quelques dans quelques régions du maroc que nous avons toujours couvert avec la neutralité qu'il faut et une neutralité citoyenne si tu peux me permettre cette expression j'aimerais surtout à en avoir l'explication alors la neutralité citoyenne pour moi c'est la neutralité qui porte dans son adn l'intérêt d'abord de la nation marocaine de son intérêt alors je ne peux pas être neutre en donnant la parole à une très 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 petite micro minorité qui cherche à porter un discours qui 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 vise la déstabilisation de la cohérence une nano subversion qui en prenant la parole se donne une dimension qu'elle n'a pas alors je suis désolé là je dis moi je suis un média donc qui adopte une attitude de neutralité citoyenne j'aimerais avant de passer autre chose le même schéma s'appliquer à la radio le même schéma s'appliquer à la radio comme il l'a toujours et s'est toujours appliqué à la radio contrairement à ce qu'on à ce qu'on parfois en véhicule comme message parce que parfois on nous prête des choses que nous ne faisons pas et parfois on ne reproche des choses qu'on ne devrait pas nous reprocher sans entrer dans les détails je donnerai peut-être un ou deux exemples mais je pense que le fait par exemple de dire ah mais par exemple à mes diens radio mes diens tv sont pas intéressés aux événements d'alhoussima tu m'as poussé à parler d'un d'un cas concret je le fais ils sont pas intéressés on voit une polémique etc les gens dans les réseaux sociaux c'est pas moi qui lui dis je sens moi j'ai je sens intéressé oui mais c'est bien c'est bien que tu soulèves ce point et j'aime bien parce que c'est peut-être l'occasion de 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 clarifier il n'y a pas un média qui s'est autant à pour intéresser à cette question des événements d'alhoussima que médiens radio et médiens tv primo on était sur place on a fait beaucoup de reportages ça je peux en témoigner ah absolument merci de le faire et j'aimerais bien que les gens soient parfois au niveau de la radio il ya certaines couvertures qui m'avaient énervé oui en forme de partialité à l'envers très bien pour vous dire mais justement donc on est on était sur place on a fait des reportages on a fait des débats on a on a on a interviewé les personnes concernées on est allé faire du micro trottoir dans la rue avec des gens et pourtant on retrouve dans certains réseaux sociaux ok et certains médias quelques accusations comme quand on on ne suit pas on n'accompagne pas ce n'est pas vrai la polémique sur j'ai lu aussi dans certains médias parfois le reproche suivant à il y a toute une grève dans les facultés de médecine et médiens tv ne s'y intéressent pas c'est arrêtant on y a consacré trois face à face entre ministères et les jeunes aux syndicats etc on s'est intéressé par plusieurs reportages qui existent sur le web aujourd'hui qu'on peut retrouver ils sont sur youtube qui sont sur notre site etc donc pour ne pas m'étaler trop sur ce point nous avons toujours adopté ce que j'ai appelé tout à l'heure la neutralité citoyenne écoutez tout ça c'est très bien vous savez mieux que moi parce que moi je ne gère qu'un site cbc c'est par rapport à une masse tente comme médias tv et médias radio c'est vraiment peu mais on sait toi et moi que l'information c'est l'argent est ce qu'aujourd'hui on peut dire que médias un tv alors qu'on sait qu'il est passé par plusieurs phases et qu'il a fini là qu'il avait eu beaucoup de difficultés à travers son histoire à trouver ses équilibres et sa stabilité est ce qu'aujourd'hui on peut dire que médias un tv accessoirement et pourquoi pas médias un radio qui elle est beaucoup plus ancien donc plus beaucoup plus ancré ont les moyens de leurs ambitions alors je parlerai des deux entités parce que juridiquement statut statutairement sont deux entreprises différentes il ya de l'affinité entre les deux d'où la 7 ce rapprochement cette création de d'une sorte de synergie entre deux deux entreprises pour que les deux profitent et et puisse rationaliser leurs moyens l'utilisation de leurs moyens au profit de téléspectateurs et de l'auditeur de part et d'autre ok donc c'est une synergie ok c'est une synergie entre deux entreprises différentes maintenant situation financière et moyens financiers de médias un tv la vérité que l'information coûte cher produire de l'information coûte cher nous avons nous avons des moyens très très limité bien évidemment on sent pas un média très riche il n'existe pas d'ailleurs de médias très riche dans le monde l'idée qui gagne beaucoup d'argent et l'information ne rapporte pas aussi ne draine pas beaucoup de téléspectateurs comme les télévisions généralistes ce qui leur permet d'attirer le marché de la publicité donc vous imaginez un peu que face à une concurrence il ya une chaîne généraliste sur le marché de la publicité une chaîne d'information et on est un peu david contre golliette en dit que l'exemple ne marche pas david avait avait gagné contre golliette non mais bon ça j'ai dit le paris handicapé exactement il est déjà handicapé dans ce sujet alors ce que je pourrais dire aussi c'est l'occasion c'est que depuis trois ans au moins le nouveau management le nouveau pdg grâce à sa politique de rationalisation des dépenses et des moyens utilisés il a quand même pu absorber améliorer marquer une amélioration des résultats financiers chaque année donc chaque année on connaît une amélioration des résultats financiers ça veut pas dire qu'on est sorti mais il faut il faut il faut il faut reconnaître sa politique a permis quand même de à la fois de rationaliser parler du pdg je parle du pdg absolument sa politique a permis de rationaliser les moyens et au même temps de avancer sur la qualité je vais vous donner un exemple assez significatif est ce que vous savez que en trois ans mais dit un tv a créé 90 nouveaux emplois nous avons en voyant ce chiffre on se rend compte qu'on participe à la à la création de richesses quand même à notre petit niveau avec nos peu de moyens alors moyen très réduit et aujourd'hui on essaie un peu d'avancer je vous le dis sa politique a permis cela très bien maintenant est-ce que parce qu'on en entend souvent parler on le lit également dans la presse la situation sociale du corps salarial de médias en tv on est-il est-ce que de telles politiques de rationnement si j'ose dire de rationalisation n'a pas un impact sur la situation sociale des salariés de médias en tv écoutez comme dans toute entreprise qui se respecte il y a toujours une dynamique engendrée par la confrontation entre confrontation d'énergie et de volonté d'améliorer la situation entre la direction qu'on appelle généralement la direction chez les syndicats et le corps syndical et ça c'est une situation qui est très saine qui est très bien pour l'intérêt de l'entreprise cette confrontation cette volonté d'aller de l'avant quand tu as un salarié qui cherche à améliorer sa situation au sein de son entreprise c'est qu'il s'accroche à son entreprise et qu'il veut que son entreprise avance donc il s'inscrit dans la continuité au sein de son entreprise ce qui est très bien maintenant la situation actuelle c'est quoi ? à l'arrivée du nouveau management et je parle du PDG parce que là je parle hors périmètre puisque je suis directeur central des rédactions continue mais je fais partie du comité de direction le nouveau PDG avait d'abord comme priorité à son arrivée la pérennisation des postes d'emploi la chaîne, oui, mais en préservant les salaires dans une situation pareille quand on arrive dans une entreprise dont le modèle économique n'avait pas marché où il y avait une situation un peu difficile peut-être trop difficile économiquement et tout ça normalement on cherche la première chose qu'on sort du tiroir c'est un plan social ça n'a pas été le cas l'intérêt a été porté prioritairement à la préservation des postes d'emploi deuxième chose pour aller un peu plus vite on a opéré des actions ponctuelles première vague qui avait été faite deux, amélioration de ce qu'on appelait les salaires gelés donc il y a eu une action, une première action dans la hâte au début pour quand même débloquer des situations de gens qui vivaient avec des salaires depuis des années sans que cela bouge et puis avec le temps il y a eu quelques améliorations est-ce qu'on en a fait suffisamment ? si on compare nos moyens et nos résultats financiers d'une entreprise qui est déficitaire on comprend très bien qu'il n'est pas possible de faire davantage bien qu'on aimerait bien alors quelle est la première préoccupation d'abord ? c'est de faire développer l'entreprise assez rapidement avec un rythme assez accéléré et en même temps petit à petit améliorer la situation qui reste quand même assez correcte globalement l'idée que je retiens c'est que la chaîne tire le diable par la queue elle vit chichement en même temps je constate qu'elle s'est développée sur l'Afrique ce qui nécessite des moyens humains et techniques et financés donc c'est déployer sur le Maghreb et sur le monde arabe oui et peut-être si j'ai bien compris si j'ai bien tout entendu de ce qui se dit autour de moi il y a d'autres projets dans les tiroirs qui vont sortir alors d'abord c'est quoi ce projet ? c'est quoi ce développement ? et est-ce que vous n'êtes pas en train vraiment de parier sur l'inconnu ? absolument pas de toute façon toute gestion d'une entreprise est une aventure quelque part il n'y a pas de résultats mathématiques garantis scientifiquement quand on dirige une entreprise sauf que dans notre cas je vais être clair l'entreprise média est une entreprise qui a besoin de justifier son existence et son existence se justifie par son utilité quelle est l'utilité éditoriale d'une chaîne ? quelle est la possibilité pour elle de développer son marché et son environnement pour pouvoir croître ? la croissance d'une entreprise dépend de son marché alors j'explique un détail le marché publicitaire marocain aujourd'hui est-ce qu'il permet à autant de chaînes est-ce qu'il permettrait autant de chaînes entre notre pôle public historique avec notre deuxième chaîne bien-aimée et Median TV entre autres pardon ? notre chaîne bien-aimée j'ai dit notre opérateur historique notre chaîne notre pôle public et notre chaîne bien-aimée deuxième qui nous a fait découvrir la chaîne de télévision privée à l'époque on ne peut que la chérir progressivement alors et qui continue à occuper une place très importante dans le cœur des Marocains alors le marché publicitaire lui-même aujourd'hui si on l'analyse il n'est pas suffisant pour faire vivre tout le monde je reviendrai à ce point mais avant je voudrais juste expliquer pourquoi Median TV Afrique quand on a un marché réduit quand on est une entreprise d'information qu'est-ce qu'on cherche ? on cherche à élargir son marché de manière rationnelle et optimisée aujourd'hui les taux de croissance que connaissent les pays africains n'ont pas d'égal par ailleurs pour la troisième année consécutive si je ne me trompe pas la Côte d'Ivoire fait 8% de croissance enfin 8 points de croissance ok Sénégal idem d'autres pays et bien d'autres dans la région de l'Afrique occidentale spécialement alors nous on s'inscrit dans la dynamique globale que connaît le Maroc sous l'impuissance de sa majesté c'est que les entreprises marocaines elles ont apporté c'est vrai du savoir-faire, de l'expérience et beaucoup de valeurs ajoutées aux pays dans lesquels elles se sont installées mais en même temps et c'est la réalité de l'économie il ne faut pas avoir un complexe à le dire elles se sont aussi développées dans de nouveaux marchés ce qui est envié par plusieurs entités internationales vous êtes en train de renouer avec l'idée originelle de la création d'un million TV absolument on s'inscrit dans la même du Maroc vers d'autres régions vers le Maghreb vers la population marocaine en Europe et vers l'Afrique c'est dans ce sens là absolument j'étais dans l'explication entrepreneuriale sur les moyens à mettre l'explication politique est celle que vous avez développée mais si vous me questionnez sur le besoin d'aller sur le marché à un moment donné on avait beaucoup douté de la finalité ou que cette tâche n'a-t-elle pas été abandonnée maintenant vous êtes en train de renouer on renoue et on le fait assez bien pour le moment et on est en train de développer j'explique un peu l'Afrique est-ce que vous savez qu'aujourd'hui nous avons le Maroc il s'agit d'une entreprise privée d'un média privé mais c'est un média marocain aujourd'hui nous avons un média d'information une télévision d'information générale du tout info qui est présente en Afrique dont officiellement 2,7 millions de foyers en Afrique occidentale parce qu'on est dans le bouquet canal plus sat Afrique et plusieurs décideurs aujourd'hui en Afrique commencent à regarder cette chaîne au lieu d'aller regarder d'autres chaînes que je ne vais pas nommer parce qu'ils sentent que ce que nous sommes en train de faire c'est une chaîne de télévision faite par les africains pour les africains sous des perspectives africaines pour information nous avons 2 rédactions qui se trouvent à Abidjan et Dakar c'est des confrères africains et des consoeurs africaines qui animent chaque jour les tranches d'informations d'actualité c'est les débats et les talks que nous produisons pour la chaîne Afrique et on s'est réapproprié nous africains d'une certaine façon notre outil un outil notre moyen de s'informer au lieu de le sous-traiter à d'autres pays qui sont au-delà de la Méditerranée moi ce que je retiens au-delà de votre règlement d'abord vous n'êtes pas dans la concurrence avec Oula, avec l'ASNRT et avec 2ème mise sur le marché national parce que vous avez votre spécificité qui est le tout information, le tout débat, le tout analyse absolument mais est-ce que quand on a cette vocation quand on travaille pour ce concept est-ce qu'on n'est pas en droit de travailler à fond perdu ? oui absolument, moi j'adhère parfaitement mais la réalité aujourd'hui est que nous sommes une entreprise mais qu'est-ce qui empêche qu'on puisse dire que c'est une entreprise stratégique et qui a besoin d'être soutenu ça me réjouit de... pourquoi elle va continuer à attirer le diable par la queue ? ça me réjouit de vous l'entendre dire j'adhère parfaitement mais de toute façon en tant que... mais je ne pourrais porter ce discours moi personnellement parce que je suis dans... je fais partie du management de la chaîne ok, je ne pourrais tenir ce discours mais je te remercie de le dire mais non... en fait la vérité mais moi je trouverais tout à fait fondé tout à fait justifié que vous portiez justement cet argumenteur acquis de droit alors justement ça se justifie parce que je vais te donner des exemples aujourd'hui nous sommes porteurs d'une vision marocaine pour le continent nous l'accompagnons nous la médiatisons vous savez on m'a posé la question lors d'un séminaire avec les rédactions de Dakar et d'Abidjan à Dakar lors d'une réunion et on m'a demandé mais quelle est notre feuille de route éditoriale c'est quoi nos lignes éditoriales j'ai répondu que notre feuille de route éditoriale était basée et inspirée par deux discours deux discours que je considère comme étant fondateurs le discours d'Abidjan du 24 février 2014 et le discours plutôt d'Addis Abeba du retour du Maroc à l'Union africaine alors ces deux discours en Afrique sont fondateurs pour moi l'un a tracé la vision économique qu'il nous faut en tant qu'Africa pour nous développer et l'autre a tracé la feuille de route sociopolitique un peu philosophique global de comment nous devions cohabiter ensemble pour pouvoir prospérer grâce à l'autre feuille de route je trouve ça formidable c'est une complémentarité si on fait analyser tout ça on tire une feuille de route et j'avais répondu aux journalistes qui m'interrogeaient sur ça considérez que votre priorité c'est d'aller rencontrer les jeunes les porteurs d'initiatives ceux qui agissent pour faire bouger les choses pour changer leur environnement pour changer leur situation pour changer les... pour lutter contre les attitudes passives les... tout ce qui... les faiblesses le manque de confiance en soi le manque de confiance dans le continent ceux qui cherchent à quitter à l'époque il y avait... tout le monde parlait de l'affaire de Mamadou je leur ai dit mais... Mamadou en France qui a escaladé un mur peut-être que c'est un héros là-bas mais ce n'est pas un héros en Afrique le vrai héros en Afrique c'est ce jeune qui reste chez lui qui essaie de monter un micro-projet qui essaie de prendre de l'initiative qui essaie d'apprendre des choses nouvelles d'améliorer ses situations tout en restant chez lui et la feuille de route éditoriale de Média NTV Afrique c'est ça on essaie de montrer cette facette tout en attirant l'attention bien évidemment au rôle historique de tous les médias sur ce qui ne va pas quand tu parles des africains tu parles des marocains bien évidemment donc moi j'aimerais s'il n'y a plus rien à dire parce que moi je crois qu'on a tout dit sauf que si je me trompe rester sur cette note parce que j'aime bien cette idée que la ligne éditoriale c'est justement que le héros africain c'est celui qui s'est celui qui s'investit qui reste chez lui qui se bagarre comme on dit chez nous avec la vie pour vivre et pour continuer à vivre et faire développer son pays comme les militants de Média NTV le font tous les jours et j'espère qu'ils vont continuer à le faire je le dis pas pour vous faire plaisir qui résistent pour faire survivre leur entreprise pour aller de l'avant j'en profite si tu me le permets pour le rendre hommage vous savez quand je suis arrivé ici j'ai découvert que c'est une entreprise qui regorge de potentiel il y a une capacité énorme à réagir quand il le faut parfois il y a des gens qui ont fait des nuits blanches pour permettre le lendemain qu'on ait une journée spéciale il y a des gens qui ont du potentiel technique du potentiel humain il y a beaucoup d'esprit de solidarité entre les gens et une capacité de mobilisation incroyable et surtout du patriotisme c'est incroyable comment les gens peuvent bouger dans des événements spécials récemment nous avons fait une couverture excellente des 20 ans de reine de sa majesté le roi vous ne pouvez imaginer l'effort qui a été fait dans la joie, dans la gaieté, dans l'enthousiasme dans le back office les gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas je le rends vraiment hommage Merci Omar de nous avoir reçu chez toi ici et enfin quand je dis chez toi j'ai également tout le personnel de Média NTV dans ce cadre qui est agréable avec une belle brise de fin d'après-midi c'est un moteur, merci, merci beaucoup c'est une première merci beaucoup, ça ne sera pas une dernière Inch'Allah, merci beaucoup Naïm merci mon ami merci 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 merci